Fais gaffe. Tu dirais qu'il y a personne. Capture AXO. Quoi ? T'as dit quoi ? Capture AXO. Capture AXO. Comment il crée ce moment- Il y a une ville ! C'est une ville artificielle. Oh ! Putain. Ils l'ont gardée. C'est la machine à vailler dans le temps. Oh purée ! C'est bon il est parti. T'es qui toi ? T'es qui toi ? Il vient du vaisseau. Il vient du vaisseau. C'est un habitant du vaisseau putain. Calmez-vous, calmez-vous. Chopez-le, chopez-le. Putain. Lâchez-moi. On va l'emmener aux enfers. Quoi ? En échange d'un sacrifice on pourra en sèche. Comment ça ? Non ! Bonne idée. Merde. Attends, je te détache. Ouais. Oh purée. On est dans le temps. En tout cas, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. C'était AXO Gaming. Ciao. Hop. Ok, yo tout le monde, AXO Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous annoncer déjà que j'ai fait des petites modifications chez moi. Donc j'ai été, j'ai cherché. J'ai pris beaucoup de temps et j'ai enfin trouvé un nouveau lit parce que l'autre était vraiment pas confortable. Et du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc avec Gathom. Donc là je pense qu'il est soit retourné au désert ou je sais pas, je sais pas trop où il est. Ensuite, hier, je me suis fait attaquer par une sorte de gang. Je sais pas trop, il y avait plein de gens, il y avait une sorte de sapin. Ils m'ont amené aux enfers en croyant que ça allait faire un miracle ou je sais pas quoi pour pouvoir y rentrer. Mais j'ai réussi à m'enfuir et je vais faire rencontre de personnes très étranges. Et aujourd'hui, je vais peut-être tenter de visiter un peu plus les recoins de la ville. Car je pense que j'ai pas tout visité. Je vais plus peut-être aller vers le côté là-bas. Oh putain, j'avais pas vu, il y a une caméra là-bas. J'ai l'impression d'être surveillé. Je pense que ça doit être normal. Pour pas qu'il y ait des sortes de problèmes. C'est quand même bizarre. Ah, bonjour. Ah, c'est vous le... AXO ? Euh, ouais. Comment vous connaissez mon nom ? Ah non, je suis journaliste de la ville, c'est-à-dire. Ah, vous travaillez à Fortnite Info ? Euh, oui, exactement. Oh, depuis combien de temps ? Vous savez comment c'est ? Bah, depuis trois jours, puisque pour être franc avec vous, ça fait trois jours que je sais quelque chose. Bah, en fait, je me rappelle de rien avant. Ah. Bref, je pourrais vous poser deux, trois questions pour le journal ? Euh, oui, oui, bien sûr. Bah, venez assis. Ok. Est-ce que vous savez des choses sur Megalodon, monsieur ? Megalodon ? Euh, non. Je l'ai jamais vu. Je sais juste que c'est un mec qui ferait tout pour avoir le pouvoir. Je l'ai jamais vu. Et vous savez pas d'où il viendrait ? Qu'est-ce qu'il pourrait... Euh, il vient d'une île de ce monde. Une île au loin, on peut l'avoir, mais sinon c'est tout. Ah, il y a une autre île de Megalodon au loin ? Euh, ouais, c'est un pote qui m'a raconté ça. Un pote ? Je sais pas si c'est vrai, il s'appelle Gatom, je sais pas si, non, vous le connaissez pas, je sais pas. Non, non, pour être français, ça fait trois jours que je suis en ville et, à part vous, un petit axolot rose et un homme transformant les choses en or, je connais personne. Ah, ok. Je sais même pas comment je m'appelle, mais bref, c'est pas le sujet. Bon. Eh bah, si vous savez rien sur Megalodon, bah merci, merci, merci de votre aide et... Ok. Bah, merci beaucoup, ça va être un plaisir de vous rencontrer. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bon, ça doit être un journaliste, un simple journaliste, il travaille en forni et en faux. Bon, bah déjà, il y a déjà des gens en forni et en faux. C'est déjà... Ça rassure un peu, c'est pas quand même abandonné le truc. Peut-être m'asseoir ici, mais en attendant. Ah oui, peut-être m'acheter des boissons. Parce que là, à part avoir des armes, tout ça, là, il faut vraiment que j'évite d'y aller, parce qu'il y avait un message vraiment bizarre où ça disait « Capture Axo ». Faut que je me méfie. Alors. Hop là, nickel. Yellow aussi, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il y est arrivé déjà avec Gatob ? On était en train de parler, lui. Je m'en rappelle plus trop. Je vais peut-être rentrer chez moi. Yellow, comment... Il était complètement corrompu. J'ai été obligé de le tuer. Je l'avais tué dans l'eau. Je sais même pas pourquoi il craignait l'eau. Le petit Axolot aussi, il est parti. Si seulement il y avait un moyen de les ramener en vie. Parce que là, j'ai qui ? Il me manque plus que Gatob. On pourrait pas le ramener en vie. Une machine, peut-être. Non, ça n'existe pas, les machines à... Peut-être la machine à voyager dans le temps. Peut-être qu'on pourrait retourner dans le passé. Ah non, elle est déjà dans le vaisseau. J'ai pas envie de causer d'autres problèmes. Mais... Gatob m'avait dit que tous les morts du passé étaient coincés dans... Chez Hadès ? Dans le château d'Hadès ? Mais oui ! C'est ça ! Attendez ! Faut que... Le château d'Hadès, mais oui ! Même Gatob m'en avait parlé. Normalement, tous les morts du passé sont enfermés là-bas. Alors, il suffirait d'aller là-bas et de... De les libérer, mais il faudrait trouver comment ? Ils sont où dans son château ? Ils sont coincés, ils sont dans... Je ne sais pas où je trouve... Oh ! Attendez, peut-être que ça fera l'affaire. Il m'avait dit que c'était un supérieur. Par rapport à... À d'hadès ou des trucs comme ça. Enfin, j'ai plein d'enquêtes sur toutes les personnes... J'ai pas mal de documents sur toutes les personnes... Possédant cette île avec nous. Non, mais je voulais vous parler, monsieur. Ah, oui, dis-moi. Je vais attendre que vous finissiez. Ah, non, mais ça va peut-être durer longtemps si vous voulez que... Bah, cette personne est journaliste, donc ne vous inquiétez pas. Bon, écoutez, vous parlez d'Hadès et du château des Enfers. J'étais en train de parler de ça, j'ai entendu. Écoutez, j'ai des amis d'avant, vraiment d'avant, qui sont morts, malheureusement. Et un certain Gatom, non, vous le connaissez, je ne sais pas trop. Vous êtes un supérieur, c'est ça ? Ah oui, c'est le monsieur que vous m'avez parlé tout à l'heure. Ouais. Eh bien, il se pourrait que, normalement, que les morts du passé soient enfermés dans ce château d'Hadès. Et en plus, si j'ai besoin de vous pour que vous m'aidiez à libérer ces personnes et peut-être mener une guerre contre Hades, ça fait peut-être beaucoup. Ça serait... vous m'avez dit que vous aviez une enquête sur Hades, non ? Vous êtes sur Hades, non ? Et peut-être qu'il n'y a pas que mes amis qu'on pourrait libérer, peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes. Il a raison, en soi. Libérer des gens, ça... D'après ce que j'ai compris, mes galodons, en bas, il a l'air d'avoir du terrain. Ce serait bien qu'on soit plus nombreux si on libère des gens de chez Hadès. Ouais. Votre voix me dit quelque chose, dites allô ? Allô ? Allô ? Pourquoi ? Je sais pas. J'ai écouté pas mal d'enregistrements de... de l'incident 12B42 et... Euh... ouais. Bon. Bah écoutez, messieurs, oui, bah ça me pose pas de problème. Il faut juste que... que j'aille dans mon bureau. Je vous laisse discuter. Je reviens... je reviens vers vous avec des armes et des plans et... Ok. Sinon ça va, toi ? Ouais, ça va. Du coup, vous allez... C'est quoi, dans la vie ? Moi ? Ouais, toi. Je fais rien. Enfin, j'ai pas de métier. Je suis arrivé il y a quelques jours, grâce à ce vaisseau. Ah, t'es arrivé sur ce vaisseau-là ? Dans le vaisseau-là ? Bah, j'étais perdu dans l'espace, à l'époque... Ah, dans les... Mais tu viens d'où ? Bah, à l'époque, il y a très longtemps. Je sais même pas de combien de temps ça fait, ça fait tellement longtemps. Il existait une autre île. Notre île, je sais plus, il n'y avait plus de nom. Mon deal, mon deal. Et cette île a explosé et je me suis retrouvé dans l'espace jusqu'à ce vaisseau en forme de huit vienne et j'ai réussi à grimper dessus. Et je me suis installé sur le toit, sans que personne ne me va. Ah, t'habites sur le toit ? Non, je me suis trouvé une maison. Ils ont... Il y avait une maison exprès pour moi. Je sais même pas comment ils me connaissaient. Ah, t'as une maison ici ? Tu te la montres ? Ouais, vas-y, viens. Je te montre la mienne aussi, parce que du coup, moi, je me suis... Moi, je suis... Je te raconte pas après. Alors moi, je me suis réveillé dans un conteneur. Ouais. Dans le bateau de... Ce fameux mégalodon là-bas, là. Chez mégalodon ? Ouais, ouais, j'étais dans le bateau, enfermé dans un conteneur. Prisonnier ? Je me suis réveillé, il n'y avait aucun garde, du coup, je me suis enfui. Et bah, en fait, je me rappelle de rien avant de m'être réveillé. Ah. Et du coup, depuis... Ça faisait pendant deux jours, je pense, j'ai... Si, 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 si. Ah. Pendant deux jours, j'étais perdu dans cette île. Ah oui, putain, pas mal. Là, c'était le château qui avait sur l'ancienne île, mais bon. Ah. Oh, tiens, c'est quoi ça ? Ça ? Ah, ça, c'était Megacity. D'ailleurs, elle est en ruine. Ah, oui, j'ai vu des... Bah, justement, pendant deux jours, j'étais perdu sur l'île, je marche un peu partout. Et même que j'ai trouvé une ville bizarre, là-bas, avec des murs banderolés bizarres, bref. Il y avait une ville au milieu des bois. Une ville toute calme, toute paisible, toute... Je sais pas si tu l'as déjà vu. Bref. Sur cette île... Et du coup, après, je suis venu ici découvrir cet homme, là, tout à l'heure. Je crois que c'est Midas, je suis pas sûr. Midas, il s'appelle ? Ouais, je crois. Ouais. Et du coup, bah, depuis, il me donnait un métier, je suis journaliste. Et du coup, bah, j'enquête sur l'île pour essayer d'avoir des réponses de pourquoi je suis là, pourquoi je me suis réveillé dans un conteneur. Parce que, tu sais, j'aimerais bien savoir qui je suis, quand même. Ouais. Vous connaissez donc pas votre prénom ni votre nom ? Non, non, je connais rien de moi, je connais rien d'avant. Bah, venez, je vais vous faire une visite de ma maison, si vous voulez, quand même. C'est la politesse. Vous me faites la vôtre. Ah oui, j'habite ici. Bah, du coup, vu que je suis journaliste, je me suis acheté une maison. Mais il est peut-être dans la ville un peu plus... ...dans, plus que l'heure. Ouais. Vous êtes... Vous connaissez des... Oh, putain ! Oh, c'est quoi ça ? C'est... Il faut se cacher, il faut se cacher. Viens, viens aller tout au bout de la ville, ma maison, bien sûr. J'aimerais pas qu'il y ait des tirs en ville. C'est qui ce malade ? Je sais pas. Vite, vite, vite. Tiens, tiens, clé. Ok. Oh, c'est bon. Ah ouais, ça va. Ah oui. Ah, ça va ta jambe ? Tu veux une trousse de soin ? Ouais. Ah, mais j'ai des bandages. Je dois en avoir une... Ouais, bah, vas-y, tu veux. J'en avais acheté avant. Bah, là, va, je suis allé. Mais il y a tout le monde qui a des armes, c'est-ce qui est pas possible ? Il faudrait que je m'en achète aussi. T'as réussi à voir qui c'était ? Non, j'ai rien vu, j'ai juste vu des tirs. On avait dit qu'il est tombé du toit comme ça, il venait du toit du bâtiment. Non, il sait pas qu'on est là. Viens, viens, on va essayer d'aller au bureau et rejoindre... Au bureau ? Où ça ? Viens, viens. Parce que le petit axolotroze, il m'a fait la visite de leur base. Ouais, juste là. Je l'entends, je l'entends. Putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais qui c'est, je sais qui c'est. C'est qui, c'est qui ? C'est quelqu'un, quand je suis arrivé sur l'île, il m'a poursuivi. Attends, Axo, viens. Il m'a poursuivi parce que j'étais pas sur cette là. J'ai pas d'armes, faut que je m'en achète une. Au cas où on me défendre là, parce que... J'ai pas assez d'armes pour vous en acheter une, mais... J'en ai eu déjà. Attends. Je me reconnais pas, attendez, je crois qu'il va repasser. Ah, putain. Ah, ok, c'est bon. Euh, oui ? Bonsoir. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu des tirs ? Des tirs ? Oui. Oui, oui. Vous êtes fait ici, là-dessus ? Oui. Euh, oui. D'accord, c'était vers où ? Vers la ville. Attendez, je vais vous montrer, venez. Le magasin de poissons. C'était vers... Non, c'est de l'autre côté, attendez. C'était vers là, là ? Il est descendu du toit, je l'ai vu, il est descendu du toit. Il était un peu rouge comme ça. J'ai pas pu le bien voir. Euh, je sais pas, on l'a pas très bien vu. J'ai vu qu'il était un peu rouge, orangé, on aurait dit, je sais pas. Il est descendu ici, là, je crois. Ou alors là-bas. Tu crois que c'est un agent de police ? Une sorte de police ? Ouais, je... C'est un mec des anomalies. Je voudrais vous aider à l'escalade d'une... Ah, il y a... C'est un mec des anomalies. Une sorte de policier, peut-être. Il est costaud, hein ? On dirait un incident au niveau du quartier. C'est 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 lui qui t'apporte suivi ? Ouais, sauf que là, peut-être qu'au début, il savait pas qui je suis. Ah la vache, il est badass, hein ? Ouais, voilà, je suis arrivé ici. Je me suis posé, puis après, on est arrivé sur cette île. Ah, c'est vos affaires. Ah la vache. Ah bah tiens, regardez. Là-bas au loin. On voit pas très bien, mais vers là-bas, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'ai déjà été, il y avait une sorte de porte. C'est une file. Bah, je suis déjà rentré. J'ai déjà réussi à rentrer, moi, en escaladant. Et il y a quoi ? Bah, il y a une ville, toute cam, toute paisible, il n'y a personne. Mais quand je vous dis toute paisible, c'est vraiment paisible. Il y a un chalet, là aussi. C'est où je vous ai été réfugié, aussi. C'est là où il m'a poursuivi, le mec, là, en armure. Ah, c'est... Dans la forêt, là. Il m'a tiré dessus. Et écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Vous connaissez le 12B42 ? Le 12B42 ? Je sais pas trop ce que c'est, mais... Non, moi non plus. J'étais arrivé ici, puis il y a une voiture qui a été dans le ciel. J'ai réussi à monter dessus. Et la radio, cette voiture, s'est allumée. Et ça a dit, 12B42, est-ce que vous êtes là ? Ou un truc dans le genre. Et puis j'ai répondu, allô ? C'est pour ça que le Midas m'a demandé de dire allô. Et ils m'ont poursuivi. Peut-être c'est ça l'incident, je sais pas trop. Il n'y avait personne dans la voiture. Je comprends pas ce que c'est. 12B42 ? Mais cette voiture, t'es monté dessus par hasard. Oui, elle est tombée du ciel, je suis monté dessus pour pouvoir descendre. Ça veut dire qu'elle était destinée à quelqu'un ? Ouais. Ça veut dire qu'elle était destinée à monter dessus ? Soit il est en bas à la personne, soit elle devait déjeter dedans, je sais pas. Mais quand je suis monté, il n'y avait personne. Il faut que... Il faut que ce 12B42, il faut qu'on enquête dessus. On va peut-être croiser le costaud, là, en armure. Le costaud. Ah, c'est qui ça ? Attendez, il y a une personne, non ? Où ça ? Ah, là, là. Ah oui, j'ai... C'est qui ça ? C'est qui ? Je sais pas. Attends, prends. Au cas où c'est le mec qui nous a tiré dessus, ouais. Je pense qu'il allait où ? Fais gaffe, tout le monde est quelque part, caché. Il est monté ou il est encore ici, tu penses ? Soit il est monté, peut-être qu'on aura entendu le bruit de l'ascenseur. C'est moi, je filme. Si vous avez une vidéo, vous la montrez à Midas ou au monsieur qu'on a eu tout à l'heure. Je vais faire... Je pense que je vais pas tarder. Je vais écrire un journal sur cette personne. Oh, il y a une maison, là. Venez, venez. Il y a eu des tirs. Ça vient de là-bas. Non, ça vient de dehors. Ça vient de dehors, je crois. Oh, putain. Je crois aussi. Vite à l'ascenseur. Mais merde. Ah, là-bas. Où ça, là-bas. Qu'est-ce que... Où ? Et tire sur mon camp où je rêve. Et tire sur mes affaires. Et tire sur vos sages. C'est qui cette personne ? Il s'enfuit, il s'enfuit, il s'enfuit, il tire lui-dessus. Par où, par où ? Putain. Oh, putain. Oula. 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 Faites gaffe. C'est bon, c'est bon, t'inquiète pas. Merde, regardez. Regardez. Non. Putain. Putain, il a brûlé toutes les affaires. Oh ! C'est pareil. À couvert. Où ça ? Il est de l'autre côté. Wow. Ça va, je l'ai mis une balle. Purée. Il est où ? Au fond, là-bas. De l'autre côté du vaisseau. Ok. Faut que je prête. Attends. Ah ! Faut que je filme le truc en feu. Purée. J'ai reçu une balle. Ah, sur l'épaule. Putain, il faut avancer, il faut avancer. Venez, venez, venez. Venez, 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 cachez-vous, cachez-vous. Courrez. Vous avez tout. Il m'a blessé les genoux. Putain. Là, il y a un endroit avec les pneus, là, ici, de vous cachez. Ok. Il faut qu'on essaye d'aller au bus. Il est à côté de la fonteur. Putain. Ok, cours. Cours, cours. 8. Putain. Il va au bus, il va au bus. Faut pas qu'il prenne le bus. Là, 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 là. Non, non. Oh, putain, là-dessus. Aïe. Ah, putain. Ça, on fait quoi ? Je ne veux plus courir. Il est où ? Putain, je le vois, il est sur l'ascenseur. Il va nous voir, il va nous voir. Je lui ai mis une balle. Oh, putain. Je lui ai mis une balle. Putain, il est résistant, je dirais, il est par balle. Il rentre ou pas ? Je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à voir les commerçants. Je ne peux pas appeler, il n'y a pas le mec costaud qui peut arriver, là. Puis, on se rapproche plus, on aura de la facilité à mettre les balles. Non, ça, on se rapproche, je n'ai pas la fuma. Putain, je n'ai plus de balles, je n'arrive pas à voir ce qui ? Je n'ai plus de balles de pistolet. Putain. Pourquoi il a brûlé mon camp ? Il a un problème avec moi. Je n'ai plus beaucoup de balles. Je dirais qu'il veut s'enfuir. Le seul moyen, c'est de rentrer dans le vaisseau. Il a pris l'ascenseur ? L'ascenseur ? Putain, il est en bas. On ne peut pas. Attention qu'il est en bas. Putain, accent. Je suis là. Putain de merde, c'est 17 personnes. Là-bas. Il y a des bandages. Tiens, tiens, tiens. Je t'ai passé tout. Je n'en ai plus qu'un. T'inquiète, t'inquiète. J'ai vu de quoi combater la pluie. Putain, je n'ai plus pas. Tiens, reprends un peu de bandages au moins. Tiens. Ok, j'ai plus de 14 munitions. Tu sais quoi ? On n'a qu'à le prendre par derrière. Toi, tu restes ici. Moi, je fais le tour au pire. Vas-y, fais le tour. Fais le tour. Ok. Reste là. Je vais essayer d'avancer. Essayer d'avancer. Putain, il est rentré. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Actuellement, ouais. Il est rentré dans l'endroit bizarre, là. Je ne sais pas si tu l'as vu avec la cage. Viens, viens, viens. Vas-y. Il n'y a aucun danger. Viens, viens, viens. Vers où, vers où ? Continue le couloir tout droit là où il était. Je suis là, je suis là, je suis là. Là, là. Dans l'endroit bizarre. Écoute. Oh putain, je crois savoir qui c'est. J'y ai déjà été. Il y avait un ordinateur. C'est ce qu'il y avait écrit sur l'ordinateur ? Il y avait écrit « Capture Axo ». 3, 2, 1, go. Oh putain, oh putain, Axo ! Ça m'a fait peur. Oh putain, reste là. Putain, tire les dessus, tire les dessus. C'est un malade. T'as des bandages. Ouais, ouais, t'inquiète. Attention. C'est quoi ce truc ? C'est un malade. Axo, il... Putain. Axo, il nous sait pas. Putain, ça expulse. Purée. J'arrive pas à rester près de lui. Sur la lumière que ça fait, j'arrive pas à tirer. Oh putain. Merde. C'est qui cette personne ? Axo, 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 Axo. Oh putain. Axo, il m'a enfermé avec lui. Ah putain. J'ai plus de simulation. Ah ma jambe. Axo. Viens, viens, essaye de sortir. Axo. Axo, non, non, Axo. Axo. Oh putain. Non. Je t'ai fait quoi ? Oh putain. Réponds. Est-ce que c'est d'enflure ? Putain. Axo. Putain de merde. Axo, tu m'entends ou pas ? Oui, je t'entends. Putain. Tire dessus. Putain. Ah, c'est bon, c'est bon, je... Il se passe quoi ? C'est bon, c'est bon, je me range, je me range, je lâche mes armes. C'est bon, c'est bon. On va mettre ton en puits. Quoi ? C'est bon, je bouge, bouge. Viens. J'en vais. Vous êtes qui, putain ? Le patron va être content de te voir. Le patron ? Attendez, c'est vous qui voulez me capturer ? Allez, va à gauche et ferme-la. Putain. Oh. Le premier qui bougeait en commune. Eh, merde. Mais pas besoin des autres, j'ai tout fait tout seul. Axo, dans cas de galère, on s'est emmené là. Il a dit qu'il m'a dit qu'il voulait toi. Mais oui, c'est celui où il y avait sur l'ordinateur, écrit capturer Axo. Et à ce qui paraît, son patron, il voulait nous tuer ? Ouais, il m'a dit son patron, il va être content, moi. Toi, il veut te faire quoi ? Moi, il m'a... Je sais pas, il m'a dit, je vais chercher des trucs pour te faire parler. Il m'a dit qu'il voulait rien à moi, il m'a dit que c'est toi qui voulait. Et je lui ai demandé aussi, c'était lui qui nous avait tiré dessus. Putain, pourquoi il m'a capturé ? Ouais, ouais, toi. C'est son patron qui nous a tiré dessus. Et du coup, je lui ai demandé c'était qui, il m'a dit, tu verras dans pas longtemps. C'était celui qui nous a tiré dessus dans la ville, c'était le patron du gars, là ? Oui, et il m'a dit, tu verras dans pas longtemps, donc à mon avis... Il arrive ? Il arrive, là ? Bah, je pense, il m'a dit... Putain, on peut pas, il a pas une clé, merde. Je sais pas, depuis tout à l'heure, je suis enfermé, depuis tout à l'heure. Il te reste quoi, toi ? T'as des armes encore ou pas ? J'ai un bandage et j'ai été obligé de les lâcher. Il me reste deux bandages et deux munitions, on va pas aller loin. Ouais, merde. On peut pas enfoncer la couronne, là, les pieds verrouillés. Comment ces champs-là peuvent être sur ce vaisseau, c'est pas possible. Oh, il est passé où, surtout... C'est pas les trucs de voiture ? Si, si, on dirait. Comme tout à l'heure, oh là là... Oh là là... Oh, j't'en sais, c'est une salle d'interrogatoire. C'est donc, c'est la porte. Ça marchera pas. On est coincés aux pieds d'un coup. Ces prisons sont résistées pour enfermer les anomalies, pas pour nous.